Les enfants, ça grandit vite. Eh oui, le chanteur Slim Hansen aperçoit au fil des années. Papa d'une petite fille qui s'appelle Esmeralda, il se rend compte que celle-ci grandit trop vite. C.S.T. ce qu'il a noté sur sa story Instagram, ce vendredi 15 mars. Ses abonnés ont pu y découvrir une photo de la petite de dos. On la voit en train de jouer à la poupée avec une tétine à la bouche. Il est écrit sur le cliché, elle grandit beaucoup trop vite. Une photo d'elle de dos avait déjà été prise en janvier 2023 pour le premier anniversaire de la petite princesse. La petite Esmeralda a fêté ses deux ans cette année et pour le papa le temps semble passer trop vite. Avec cette photo publiée sur sa page Instagram, il partage un peu le quotidien de sa fille, même s'il a toujours été très discret sur le sujet. Il faut dire que le papa et sa fille sont unis par un lien spécial. La naissance d'Esmeralda n'a pas été une étape facile à vivre. Slimane, Kenji, Luan. Ses anciens candidats de The Voice devenus parents d'une enfant née avec quelques complications. Le 27 janvier 2022, l'ancien candidat de The Voice annonçait sur Instagram être devenu papa d'une petite fille, née avec deux mois d'avance. Son bébé a subi pas mal de complications à sa naissance. Il a poussé son premier cri avec deux mois d'avance et a dû être hospitalisé un long moment. En janvier 2023, Slimane confiait dans l'émission On refait la télé, diffusée sur RTL, avoir vécu des instants difficiles en tant que jeune papa. Elle a eu du mal à respirer, du mal à se nourrir. Tout ce que les parents d'un petit bébé prématuré peuvent vivre, confiait-il avec pudeur. Mais depuis, la petite fille va mieux et est pleine de vie. Elle joue à la poupée comme toutes les autres petites filles. L'interprète d'Aventoie reste cependant discret sur sa vie privée. Il a d'ailleurs toujours gardé le secret sur l'identité de la mère de son enfant. Ses fans ignorent également si le papa vit seul ou en couple. Le mystère reste entier. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Sandrine Tézia Panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !